TikTok, au départ une petite application de partage de vidéos de courte durée, née en Chine en 2016 et aujourd'hui devenue un mastodonte mondial des réseaux sociaux en à peine plus de 5 années. Longtemps, TikTok a été le lieu de partage de contenus essentiellement artistiques par des chanteurs, des danseurs, des dessinateurs ou peintres, mais aujourd'hui sur TikTok on trouve de tout sur tous les sujets et on y trouve même des vidéastes qui parlent de ces sujets les moins divertissants que sont la politique et la religion. Alors en quelques chiffres, TikTok c'est une application qui s'est fait connaître et populariser en permettant à ses utilisateurs de publier des vidéos qui n'excèdent pas une minute de temps, mais la dernière mise à jour récente a cependant triplé la durée de cette limite. TikTok a dépassé le milliard d'utilisateurs dans le monde depuis l'an dernier et presque deux tiers de ses utilisateurs dans le monde ont moins de 30 ans. C'est donc une application mobile très tournée vers les jeunes. Et de la même façon que sur YouTube les imams stars d'internet peuvent y prêcher l'islam, de Rachid Algey à Abou Sena en passant par Ismaël Mounir ou Abou Annas, eh bien la nature ayant horreur du vide, l'application TikTok, avec son public captif, jeune, influençable et surtout nombreux, a aussi ses propres prêcheurs de l'islam, des passionnés de théologie islamique qui diffusent régulièrement de courtes vidéos thématiques pour répondre aux interrogations des musulmans sur ce que l'islam autorise ou interdit à notre époque. Et c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous proposer un tour d'horizon des rappels islamiques de quelques influenceurs musulmans parmi les plus connus du public français sur l'application TikTok, en vous analysant pour chacun d'entre eux un petit best-of de leurs vidéos les plus insolites dans lesquelles ils prêchent l'islam. Alors on va commencer par Redazer, 1,7 million d'abonnés sur TikTok, dont le premier des points forts dans sa communication est qu'il prêche l'islam sur TikTok en faisant des vidéos dans lesquelles il est régulièrement souriant, énergique, positif, dans l'humour parfois même, contrairement à d'autres prêcheurs de l'islam sur Internet qui sont souvent mous, austères ou râleurs ou hystériques, et c'est donc un des principaux vecteurs de la popularité de cet influenceur qui sait faire passer de façon posée ou joyeuse des messages religieux sur sa pratique qui néanmoins restent très rigoristes. Est-ce que c'est haram le mariage quand il y a de la musique ? 100% moi mon mariage, je te garantis qu'il n'y aura pas de musique incha'Allah. En plus j'ai dit ça à ma mère, et tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit si tu ne veux pas ta musique pendant ton mariage, c'est ton problème. Incha'Allah on va s'amuser de façon halal. Si la musique c'est haram, est-ce que tu vas mettre de la musique à ton mariage ? 100% il n'y aura pas de musique à mon mariage. Et j'ai déjà dit à ma mère, et tu sais ce que ma mère m'a répondu ? Elle m'a dit si tu ne veux pas t'amuser à ton mariage, c'est ton problème. Maman je t'aime, on va s'amuser de façon halal. Alors comme vous l'avez vu dans ce premier exemple, j'ai trouvé deux vidéos de moins de 20 secondes où il dit explicitement que la musique est haram, et il est tellement contre le divertissement par la musique qu'imaginez-vous il n'y aura pas d'orchestre, pas d'instrument, pas de musique à son mariage. Les gens devront donc s'amuser à son mariage, mais sans musique. Je sais que la question de la musique est souvent un sujet difficile qui divise dans la communauté musulmane, car c'est un loisir humain universel, et que ce vidéaste en arrive à admettre publiquement qu'il boycotte ou diabolise la musique, c'est déjà une preuve qu'il suit un islam très archaïque. Allez, on passe à la vidéo suivante. Trois trucs que tu savais peut-être pas qui sont haram. Numéro 1, lire les horoscopes même si tu y crois pas. Numéro 2, toucher de l'alcool même si tu le bois pas, ou même être dans une table de dîner avec de l'alcool sur la table. Numéro 3, porter un outfit rouge pur. Donc là c'est très intéressant parce qu'il a une pratique islamique qui englobe des comportements très superstitieux, qui sont des précautions très excessives par rapport à des tabous religieux, car par exemple il ne diabolise pas seulement le fait de croire en l'horoscope, mais aussi simplement juste de le lire l'horoscope. Idem quand il va au-delà de l'interdiction de boire de l'alcool en diabolisant le fait simplement de s'asseoir à une table où il y a de l'alcool. Est-ce que c'est halal de fêter Noël ? Même si on ne croit pas, même si on fait juste ça pour les cadeaux et la bonne ambiance. Et la réponse elle est simple. Même si c'est juste pour les cadeaux et tu ne crois pas et tout, tu ne peux absolument pas fêter Noël. Et par rapport au sapin, est-ce qu'on peut mettre un sapin en décoration, est-ce que c'est halal ? Mettre un sapin chez toi, c'est absolument pas permis. Noël c'est relié à une fête religieuse. Et si tu vois même les sources de cette fête, c'est une fête païenne. Nous les musulmans, on ne fête pas ça. Vous voyez, comme Maître Gims, il rejette Noël, mais que dit-il à la fin ? Il ne dit pas, moi le musulman, je ne fête pas ça. Mais il finit en disant, nous les musulmans, on ne fête pas ça. Il parle au nom des musulmans en général, en disant, nous les musulmans, nous ne fêtons pas Noël. C'est peut-être plus ou moins un lapsus, mais là donc il parle au nom des musulmans. Et voici une autre vidéo complémentaire sur le thème de Noël. Est-ce que c'est permis pour un musulman de fêter Noël, ou bien même d'avoir un sapin Noël chez lui ? Le problème, c'est que Noël est une fête chrétienne religieuse. Beaucoup de gens vont me dire, oui, mais Reda, moi je ne fête pas, je veux juste ça comme décoration, avec des cadeaux, etc. Ça ne change pas le fait que ce n'est pas permis, que c'est haram. Car notre prophète, alaihissalatouassalam, nous a dit de ne pas imiter les non-croyants. Comme vous venez de l'entendre, pour lui, au-delà de l'interdiction de fêter Noël, car ce serait une fête d'une autre religion, il dit aussi que l'interdiction de Noël vient du fait que les musulmans ne doivent pas imiter les non-croyants, selon le prophète Mohamed. Ce dogme islamique qui consiste à s'interdire d'agir comme les gens qui ne sont pas de la religion musulmane, c'est un comportement sectaire et puéril qui repose donc juste sur une sorte d'esprit de contradiction, sur le fait de construire son identité en se basant sur l'observation de ce que fait autrui pour s'en distinguer de façon superstitieuse. Est-ce qu'avant le mariage, si tu es en couple de façon halal, tu peux embrasser ta partenaire ? Avant le mariage, être en couple de façon halal, embrasser sa femme ? Si tu n'es pas marié islamiquement, tu ne peux pas avoir de contact physique, bro ! Alors ici, Redazer dit qu'en dehors du mariage, un homme ne peut pas avoir de contact physique avec une femme, il n'y a donc pas seulement l'interdiction de faire l'amour en dehors du mariage, mais aussi l'interdiction d'embrasser sa future femme avant le mariage. C'est quand même très très rigoriste, donc désolé les musulmans, mais il vous faudra vous contenter du droit de faire la bise à votre future femme avant le mariage. Mais faire la bise sur la joue on peut, non ? Tchèk tchèk tchèk, beaucoup de gens vont pas être contents. Et même nous les maghrébins on fait la bise et tout, mais ça veut pas dire que c'est halal ! Si c'est pas ta mère, ta tante, ta soeur, ta grand-mère, tu peux pas faire la bise à une femme, c'est haram ! Ah bah non, parce qu'il a dit, tu peux pas faire la bise à une femme, c'est haram ! Bon bah les musulmans, il vous faudra vous contenter d'être amis avec votre future femme avant de pouvoir l'épouser. Top 3 péchés que les musulmans font et qu'ils doivent arrêter. Numéro 1, baisser le regard. Et ça c'est pas juste dans la rue, c'est aussi sur les réseaux. Numéro 2, dire des gros mots, insulter, jurer tout le temps. Et numéro 3, l'amitié gars-fille. L'amitié gars-fille existe pas, faut arrêter de se mentir à soi-même. Ah bah non, une fois de plus, puisque l'amitié entre les garçons et les filles, c'est pas possible selon lui. Bon bah les musulmans, il vous restera plus que le droit de regarder la femme que vous voudrez épouser, mais sans lier amitié avec elle, sans lui faire la bise, sans l'embrasser. Est-ce que c'est haram de regarder des femmes ? Ouais, je parle à vous les gars. Ouais, vous m'avez compris. On parle ici de fixer là. On vit dans un temps où la femme s'habille très... s'habille pas. Est-ce que ça veut dire que tu peux la regarder ? Absolument pas. Rappelez-vous qu'Allah dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Ok, donc la seule liberté d'admirer une jolie femme qui vous plaît, c'est même pas possible selon lui. Décidément, cet influenceur promeut un islam qui ne laisse pas beaucoup de droits aux hommes et aux femmes célibataires pour faire connaissance et se plaire avant le mariage. Il a quand même 1,7 million de followers, je le rappelle, à qui il promeut une société qui ne vaut pas mieux que l'Afghanistan au niveau de la diabolisation, de la mixité sexuelle, de l'amitié garçon-fille, ou même simplement du droit de regarder une femme. Ne jamais forcer une femme à porter le voile. Forcer... tu peux jamais forcer personne à faire quoi que ce soit dans l'islam. Oui, porter le hijab c'est une obligation. En aucun cas tu peux forcer la femme à le porter. C'est son choix. Oui, c'est un ford. Chacun fait ses choix, c'est Allah qui juge qu'Allah nous pardonne et nous guide. Alors là, il nous a dit 3 choses contradictoires. Il nous a dit que porter le hijab c'est une obligation, qu'en aucun cas tu peux forcer la femme à porter le voile, et que c'est son choix. Mais comment tu peux dire que c'est le choix de la femme de porter le voile, et aussi que le voile est une obligation ? Bah donc elles ne font pas ce choix librement les femmes voilées si elles savent que c'est une obligation. Comment tu peux parler d'un choix obligatoire ? Si c'est obligatoire, c'est pas un choix. En fait, toi tu veux pas forcer les femmes à porter le voile, mais tu veux qu'elles comprennent que c'est obligatoire de le porter ? Bah ça revient au même. C'est obligatoire de porter le voile. Beaucoup de gens ont un problème avec ça parce que c'est très difficile. Mais bon, la réponse est que oui, c'est obligatoire pour une femme de le porter quand elle atteint la puberté. Et on finit avec lui par une dernière analyse sur cette vidéo, où il dit que le voile est obligatoire pour une femme dès la puberté. Alors je rappelle que la puberté en France, c'est à 12 ans et demi en moyenne, donc dans un monde idéal de sa définition de la religion islamique, toutes les gamines dès 12 ou 13 ans pourraient être voilées. Or, c'est pas un choix ni un consentement avec une conscience réfléchie d'adulte de porter un voile quand on est une pré-adolescente qui vient tout juste d'avoir sa puberté. Bon, j'en ai fini avec le petit best-of de ce qui m'a marqué et qui résume ce premier influenceur qui prêche l'islam sur TikTok. Alors on va passer au second, IlhanST ou .ST, je sais pas comment on dit à la fin, qui a presque, quand même, un demi-million de followers sur Twitter et qui est jeune d'ailleurs, car le 3 janvier 2021, dans une de ses vidéos, il avait dit être en première année d'un BTS. T'es en quelle classe ? Moi je suis en première année de BTS, un BTS de négociation et digitalisation de la relation client, MDRC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros de la vente. Et je réponds en vidéo comme ça, tout le monde le sait. As-salam, alaikum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se soit étonné dans une autre vidéo d'avoir été convoqué dans son lycée à cause de son activité sur TikTok, dont la connaissance, manifestement, est arrivée jusqu'aux oreilles de la direction de son lycée. As-salam, alaikum. J'ai été convoqué au lycée parce que je fais des rappels sur TikTok. Plus précisément, parce que certains élèves restent dans l'incompréhension de mes rappels, donc ils sont allés se plaindre auprès des professeurs et autres. Donc les gens qui restent dans l'incompréhension. Venez me le demander en privé, soit sur Instagram, ou soit dans les commentaires. Parce que c'est quand même chaud de se faire convoquer au lycée parce que je fais des rappels sur TikTok. Non mais c'est chaud quand même. À part des messages de paix et d'amour, je ne fais rien d'autre. Donc si ce que je fais dérange certaines personnes, bloquez-moi. Si vous ne voulez pas regarder mes vidéos, swipez. Mais c'est chaud de se faire convoquer parce que je fais des rappels sur TikTok. Je n'ai jamais parlé de haine dans une de mes vidéos. C'est chaud quand même, c'est chaud. Voilà 2021. Bien sûr, le lycée m'a dit que ce n'était pas parce que je suis un musulman que j'ai été convoqué, mais parce que certains élèves se plaignent parce qu'ils sont dans l'incompréhension. Mais ça reste chaud quand même. Voilà 2021, on se fait convoquer parce qu'on fait des rappels. Elle est bizarre quand même sa justification. Il prétend avoir été convoqué car, je cite, « des élèves se sont plaints de lui car ils sont dans l'incompréhension ». Ça ne veut rien dire du tout. On ne va pas convoquer quelqu'un en disant « je t'accuse d'avoir mis des gens dans l'incompréhension ». Et je ne l'accuse de rien, mais on n'a que sa version à lui de sa propre façon de présenter sa convocation. Je ne sais pas s'il nous cache des choses, si des élèves se sont plaints en douce de son prosélytisme islamique digital sur Internet ou de ce que ce prosélytisme a fait dans son lycée, voire en classe. Mais en tout cas, il a estimé ne proposer dans ses vidéos que des messages de paix et d'amour. Alors je vous propose donc que l'on regarde, quels sont ses messages de paix et d'amour. Beaucoup d'entre nous, quand il y a eu les matchs de football, on attendait de regarder les matchs à l'heure et sans rien vouloir rater, ni le début, ni la fin. Ou encore, quand il y a eu les combats de UFC à 6h du matin, beaucoup d'entre nous sommes restés éveillés toute la nuit afin de pouvoir regarder le combat. Mais sincèrement, l'islam est-il réellement dans nos cœurs ? On est là à dire l'islam avant tout, mais soulever une couette à 6h du matin, on n'y arrive pas. Même la prière, en pleine journée, on trouve mille et une excuses pour la retarder. Sincèrement, revoyons nos priorités. C'est Allah qui décide de mettre un tel ou un tel au paradis ou en enfer. Mais si c'est réellement le paradis que l'on désire, essayons de construire cette clé en ayant un cheminement qui va vers Allah Azzawajal. N'oubliez pas que la clé en espérance en l'au-delà est le fait de renoncer au monde d'ici bas. Je trouve quand même hyper mortifère son expression « la clé en l'espérance en l'au-delà est le fait de renoncer au monde d'ici bas ». Il ne vous dit pas que la clé est de réussir votre vie dans le monde d'ici bas ou que la clé est d'être utile dans le monde d'ici bas. Mais il vous dit que la clé est de renoncer au monde d'ici bas. Il a vraiment un discours d'illuminé religieux qui oppose le bonheur dans la vie du monde terrestre au bonheur dans le monde de l'au-delà. Et là, certains musulmans qui voudront sans doute le défendre vont peut-être me dire « Oh, Majid, t'exagères, son expression, c'est un raccourci de langage, peut-être une métaphore ». Il ne voulait pas dire « renoncer à la vie d'ici bas », mais « renoncer au loisir futile de la vie d'ici bas », par exemple. Bon, admettons, mais le problème, c'est que je me suis un peu baladé sur sa page et il réemploie à nouveau la même expression dans une autre vidéo. La clé du paradis. D'abord, n'oubliez pas que toute clé a des dents. Les clés ne pourront ouvrir une porte que si elles ont des dents. Allah a établi pour toute chose qu'on aspire une clé qui permet d'y accéder. Ainsi, il fit la purification, la clé de la prière. Comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la purification est la clé de la prière. De même, la clé du paradis est le monothéisme pur, comme la clé de la piété est la sincérité. La clé de la science est le questionnement et l'écoute. La clé de la victoire est la patience. La clé de la félicité est la piété. La clé de la sainteté et du rapprochement divin est le rappel. La clé de la réussite spirituelle est l'espoir et la crainte. La clé de l'exhaustement est l'invocation, la doha. La clé de l'espérance en l'au-delà est le renoncement au monde d'ici bas. La clé de la préparation à l'au-delà est le contentement. La clé de tout malheur est l'attirance pour les choses du monde d'ici bas. Donc, dans cette autre vidéo, il dit à nouveau que la clé de l'espérance en l'au-delà est le renoncement au monde d'ici bas. Ne me faites pas croire que sa langue aurait fourché à nouveau. Il voulait bien dire cette expression « renoncer au monde d'ici bas ». En outre, dans cette autre vidéo, à la fin, il ajoute que la clé de tout malheur est l'attirance pour les choses du monde d'ici bas. Ce qui est extrémiste dans son propos, c'est qu'il ne dit pas la clé de certains malheurs, mais la clé de tout malheur viendrait de l'attirance pour les choses du monde terrestre. Il peut se la jouer philosophe ou intellectuel, mais ce jeune promoteur de l'islam est suivi, je le rappelle, par presque 1,2 millions de personnes sur une plateforme de réseau social à public jeune, et je me demande quelle proportion de son public peut comprendre dans un sens absolu ses leçons religieuses et penser que tout plaisir terrestre est un malheur. Alors ça, c'est un discours de gourou apocalyptique où qu'il faut que l'au-delà avec la morte délivre de la vie du monde d'ici bas à laquelle il faudrait renoncer pour reprendre son terme comme si la vie sur terre était un problème. Nous musulmans croyons au paradis et à l'enfer mais avant notre destination on va passer par la tombe. Plusieurs châtiments attendent ceux qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le supplice le plus douloureux est celui de la pression de la tombe. Les parois des deux côtés de la tombe vont se rapprocher au point que les côtes du supplicié vont s'entrecroiser. Les côtes du côté droit vont croiser les côtes du côté gauche où l'entrecroisement des côtes attendent le mécréant. Il n'y a pas que la peur de la solitude ou l'obscurité que doit craindre l'être humain dans sa tombe. En effet, les deux anges auront un marteau de fer avec lequel ils assèneront un violent coup entre les oreilles et ce coup leur fera pousser un hurlement qu'entendront tous ceux qui l'entourent à l'exclusion des djinns et des humains. Une montagne s'effondrerait sous les feuilles d'un tel coup. Mais Allah subhanahu wa ta'ala maintiendra le mécréant conscient afin qu'il endure cette terrible souffrance. Alors la terre recevra l'ordre de le compresser. Il connaîtra l'angoisse de la solitude et de l'obscurité la plus totale. Des serpents, des scorpions et d'autres bêtes terrifiantes la sailleront de toutes parts. Lorsque son corps se sera désintégré, son âme descendra à Sijin, un lieu de châtiment atroce dans la septième terre. Il ne cessera de subir ainsi des châtiments. Puis après la résurrection et le jugement dernier, il sera précipité. Coréan, dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc le mec dit à deux reprises que les mécréants seront torturés dans la tombe puis envoyés en enfer. Et tout ça avec le sourire, un sourire de bigot religieux qui est fier de recracher doctement le contenu de textes religieux sur un monde post-mortem dont il ne connaît rien puisqu'il n'a pas expérimenté la mort. En tout cas, c'est marrant quand on se souvient qu'il s'est plaint d'avoir été convoqué dans son lycée à cause de son activité de prosélytisme islamique sur TikTok, lui qui ne prétend que proposer des messages de paix et d'amour alors qu'il explique tranquillement que les mécréants et tous ceux qui se détournent d'Allah seront torturés dans la tombe et envoyés en enfer. Attends, 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 connais-tu ce hadith ? Lorsque le croyant meurt et lorsque le mécréant meurt. D'après Abu Hurira radiallahu al-hu'adhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Adjeeh. Lorsque le croyant meurt, les anges de la miséricorde viennent avec un tissu de soie blanche et ils disent sors satisfait et agréé vers la miséricorde d'Allah. La subsistance est un seigneur qui n'est pas en colère. Alors elle sort comme sort le plus parfumé des muscles. Les anges se la passent les uns aux autres jusqu'à l'emmener vers la porte du ciel et alors ils disent comme cette odeur qui vous est venue de la terre est parfumée. Ils l'emmènent à l'endroit où les âmes des croyants et elles sont plus contentes de son arrivée. Que l'un d'entre vous ne l'ait lors du retour de son proche qui est absent. Les âmes lui demandent qu'a fait un tel, qu'a fait un tel. D'autres âmes des croyants disent alors laissez-le il ne s'est pas encore reposé des soucis de la vie d'ici bas. L'âme qui vient de venir dit alors un tel n'est pas venu à vous. Les autres âmes répondent il a été emmené vers sa résidence El Hawiya El Hawiya est un nom du feu. Et certes quand le mécréant meurt les anges du châtiment viennent alors à lui avec un tissu en poil épais et ils disent sort insatisfait et non agréé vers le châtiment d'Allah. Alors elle sort comme la plus mauvaise des odeurs jusqu'à ce qu'elle soit emmenée vers la porte cette odeur est mauvaise et ensuite elle est emmenée vers l'âme des mécréants. Rapportée par El Nasaï dans ses sonames numéro 1833 et authentifiée par le Chir et l'Albanie. Alors dans cette autre vidéo il oppose à nouveau les croyants aux mécréants en affirmant avoir bien compris selon le sens de sa religion que les mécréants vont en enfer. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus pour nier ou pour excuser sa mécréanophobie. Par contre je me dis qu'il est quand même bien content ce jeune homme que la France pays de mécréants lui permette de faire un BTS avec des profs mécréants qui l'instruisent sans le discriminer religieusement avec le travail de l'éducation nationale financée essentiellement par les impôts de la majorité mécréante des contribuables français. Là par contre les mécréants ils le régalent donc ça le dérange pas. Quand on corrige quelqu'un il faut faire attention beaucoup pensent que la musique est déconseillée mais écoutez ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère la soie le vin et les instruments de musique et ce n'est pas mes paroles à moi mais les paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc la musique n'est pas déconseillée le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'interdit car dans une musique il y a quoi ? des instruments de musique il y a une instru c'est marrant parce qu'il est tellement endoctriné il a le cerveau tellement lavé qu'il suit les consignes de son prophète à la lettre sans même chercher à comprendre ou à se justifier rationnellement ces consignes et à la limite il pourrait se contenter de dire il est interdit d'écouter de la musique car le prophète Mohamed nous l'a interdit et même s'il ignore pourquoi il sait en tout cas que le chef religieux lui a dit qu'il était contre alors lui-même par peur de désobéir à son chef religieux et bien il est contre également mais je vous repasse quand même la fin de sa vidéo donc la musique n'est pas déconseillée le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'interdit car dans une musique il y a quoi ? des instruments de musique il y a une instru vous voyez il a fait une sorte de raisonnement circulaire pour faire semblant de trouver une raison logique à cet interdit en disant que la musique est interdite car dans une musique il y a des instruments de musique ouais bah t'as rien expliqué du tout et donc pourquoi les instruments de musique c'est mal ? c'est ça la question à laquelle tu réponds pas et que tu ne te poses même pas dire la musique c'est mal car il y a des instruments de musique ça revient à dire la musique c'est mal car la musique c'est mal ça veut rien dire du tout maintenant quand tu pratiques le dîn, la religion certains vont te dire ouais t'as une façon de penser à rirer non on a pas une façon de penser à rirer c'est pas nous le problème c'est vous c'est vous qui pensez comme les gens non musulmans nous on parle d'islam on vit comme l'islam nous le dit de vivre en tant que musulmans il y a des choses qu'on peut pas se permettre de faire on peut pas se permettre de ressembler à des non musulmans pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas n'importe qui on n'est pas n'importe qui l'islam ce n'est pas un bonus c'est un mode de vie et n'oubliez pas une chose l'islam moderne n'existe pas l'islam qu'on vit l'islam d'aujourd'hui c'est l'islam de l'époque de l'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam et on peut pas se permettre de le modifier assalamu alaykum wa rahmatullahi alors je vous ressors sa phrase exacte que j'avais notée il a dit c'est pas nous le problème c'est vous c'est vous qui pensez comme les gens non musulmans et il a ajouté que on ne peut pas se permettre de ressembler à des non musulmans encore une fois je pense surtout à l'impact de ces vidéos sur un jeune public parce qu'il est obsédé par l'idée de ne pas être comme les non musulmans et il juge que c'est un problème de penser comme les non musulmans et le pire c'est qu'il doit peut-être se demander pourquoi l'islam a une si mauvaise réputation en France ou dans le monde occidental ou pourquoi il s'est fait convoquer dans son école alors parlons à présent de Abu Aya TV un autre donneur de leçons qui a plein d'enseignements insolites à nous donner sur l'islam alors on va l'écouter attentivement un homme a besoin en tout premier d'une épouse qui craint Allah que l'épouse lui obéisse dans le bien de soutien moral d'une femme qui éduque bien les enfants d'une femme qui sait gérer un foyer d'une femme qui est prête à l'aider à tout moment que la femme lui fasse ressentir qu'il est vraiment unique de motivation de se confier de retrouver le repos auprès de son épouse et d'une femme qui ne divulgue pas les secrets de la maison alors il nous dit que l'épouse doit obéir à son mari dans le bien c'est son expression exacte c'est pas elle doit lui obéir tout court mais elle doit lui obéir dans le bien une expression qui en général quand elle est employée par des prêcheurs de l'islam qui parlent des relations époux-épouse signifie que l'épouse doit obéir aux ordres de son mari du moment que ses ordres ne contredisent pas les lois islamiques qui sont définies comme le bien mais je suis désolé il n'en reste pas moins que selon lui la musulmane doit obéir aux ordres légaux aux ordres halal du mari musulman c'est pas du tout l'égalité en droit et en liberté à l'occidentale cette hiérarchie islamique unilatérale basée sur le sexe que tu as obtenu de façon aléatoire à la naissance être musulman mais manger une côte de porc pour le repas du soir contradictoire on est d'accord être musulman mais se prosterner devant une statue contradictoire on est d'accord être musulman porter le voile légiféré pour Allah afin de se préserver de la vue des hommes mais s'afficher sur les réseaux sociaux contradictoire on est d'accord dans cette autre vidéo on comprend qu'il a une dent contre les musulmans voilés qui s'affiche sur les réseaux sociaux comme il dit et vous savez ce qui est le plus cocasse il se prend pour une sorte de police religieuse soft qui donne des leçons aux femmes de sa religion qui s'affiche sur les réseaux sociaux mais lui-même aussi il s'affiche sur les réseaux sociaux en fait il fait des vidéos sur les réseaux sociaux où il se montre et ensuite il va dire aux musulmanes de ne pas se montrer sur les réseaux sociaux un peu de cohérence publie ce genre de messages sous forme de texte sur les réseaux sociaux au lieu de te filmer en train de parler en train de bouger donc toi tu peux te filmer sur les réseaux sociaux mais pas les femmes musulmanes vous entendez avec le haut-parleur il est en train de de les blâmer parce qu'il continue à vendre il leur dit allez à la prière qu'Allah le récompense alors en gros il y a la police religieuse dans la rue à Médine en Arabie Saoudite qui crée aux commerçants de cesser de vendre et d'aller à la mosquée prier et le musulman de cette chaîne Abu Aya TV est fier du comportement de cette police de la charia qui gueule dans son mégaphone il dit mashaAllah qu'Allah le récompense même s'il s'agit d'un pays islamique d'une juridiction autre que celle d'un pays libre européen en matière de croyance le discours de ce vidéaste tend quand même à prouver que lui approuve l'absence de liberté religieuse puisqu'il trouve admirable un policier qui gueule aux commerçants dans la rue d'aller prier et de cesser de vendre c'est pas une religion de liberté religieuse ce que cet influenceur en sens et approuve dans sa vidéo mais c'est une religion contrainte c'est de l'oppression religieuse et tu reprends tes courses vous entendez ? dans cette dernière vidéo il est apparemment toujours dans la ville de Médine dans un magasin Carrefour et le mec est content il a écrit Coran à fond dans Carrefour avec des émojis avec des cœurs dans les yeux et quand on entend la vidéo en effet on peut constater que le volume est très fort pour être euphorique d'entendre le Coran en boucle au mégaphone dans un supermarché en tout cas faut quand même être un espèce d'absolutiste religieux qui pense qui approuve l'uniformité religieuse dans un territoire et même le rappel religieux permanent car peut-être des musulmans en Arabie Saoudite ont envie de faire leur course sans avoir du Coran en permanence dans les oreilles et de limiter l'écoute du Coran aux mosquées aux écoles islamiques ou aux espaces privés enfin j'en sais rien et enfin on passe au dernier influenceur musulman qui prêche l'islam sur TikTok dont je voulais vous parler alors pour diversifier les profils je vous ai pris un converti Ismail Abou Noor c'est son pseudonyme actuel mais il en a plusieurs j'ai l'impression au fil du temps donc peut-être que c'est un pseudonyme uniquement provisoire actuellement et ne vous étonnez pas si sur certaines vidéos que je vais vous montrer l'arrobage ne donne pas exactement le même nom à chaque fois franchement il faudrait la même chose en Belgique il faudrait vraiment la même chose en Belgique ce serait magnifique m'ach'Allah alors je voulais commencer par cette première vidéo qui rappelle le précédent influenceur qui s'émerveillait devant la police qui interrompait les commerçants afin qu'ils aillent prier car ici Ismail est tellement enthousiaste de filmer l'appel à la prière dans un pays islamique qui est gueulé au mégaphone et ça s'entend dans les rues qu'il dit que ce serait magnifique pour reprendre son terme s'il y avait la même chose en Belgique ça vous donne déjà une première idée de cet individu qui lui non plus ne se contente pas du fait de vivre sa foi de façon privée mais a envie de l'imposer aux oreilles de tout le monde dans l'espace public du pays mécréant où il vit salam alaikum à toutes et à tous je vais mettre un point nommé mais vraiment un point nommé sur cette grosse ambiguïté d'accord cette grosse ambiguïté aïcha radiyallahu anha elle-même a dit avoir consommé à neuf ans elle-même aïcha a dit avoir consommé à neuf ans donc les ahadiths sont nombreux et cher al-albani aïcha dans son site surat qu'on peut retrouver vous allez voir que les ahadiths sur son âge sont s'affaires donc arrêtez d'inventer des numéros incroyables et improbables que ce n'était pas 6 ans mais 16 ans pas 9 ans mais 19 ans où a-t-elle dit ça et où le prophète a dit qu'on commençait à compter avec la dizaine c'est n'importe quoi c'est du mensonge c'est mentir sur le prophète et mentir sur Aïcha qu'elle a créé donc arrêtez de mentir pour plaire aux koufars arrêtez de mentir d'inventer des choses alors lui le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas comme d'autres musulmans qui essaient de ne pas effrayer les non-musulmans sur les réseaux sociaux en mentant en esquivant les sujets qui fâchent dans l'islam et lui il assume clairement qu'Aïcha avait 9 ans quand elle a couché avec le prophète Mohamed qui avait alors 53 ans je le rappelle et il demande aux musulmans d'arrêter d'inventer des prétextes et de mentir pour plaire aux koufars et dans une autre vidéo d'ailleurs il reconnaît aussi le mariage d'Aïcha à l'âge de 6 ans sans honte sans problème pour lui Salam alaikum d'abord Inch'Allah pour ce qui est du prophète il s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et il l'a fait rentrer chez lui et a consommé avec Aïcha à 9 ans il faut savoir qu'à cette époque-là les mentalités étaient différentes à notre époque les mentalités sont bien différentes de ce qu'il y a 10, 15, 20 ans et il faut savoir qu'à l'époque rien qu'à l'époque de ma mère quand je lui parle elle me dit que déjà elle, elle devait se marier à 20 ans à 20 ans il fallait qu'il se marie et il ne pouvait rien avoir avant le mariage donc vous imaginez aujourd'hui en Belgique rien que ce qui est de la de la majorité sexuelle elle a 15 ans en France et 16 ans en Belgique donc les mentalités sont différentes de l'époque de notre jour les mentalités ont changé et à l'époque du prophète Aïssalat une femme de stage-là avait tout ce qu'a une femme aujourd'hui à notre époque de 18 ans mais aussi la capacité de s'occuper d'un ménage voilà la différence de l'époque à aujourd'hui et à là le plus savant Allons à présent sur une nouvelle vidéo afin de voir comment ce converti qui a été par le passé non musulman parle aujourd'hui des non musulmans Ce gâteau a tout à fait à voir avec la célébration païenne polythéiste que faisaient les saturnales à l'époque romaine celle-ci était célébrée lors du solstice d'hiver afin de louer d'adorer leur divinité donc celle-ci est une fête païenne le fait de manger ce gâteau et le fait de ressembler aux non musulmans qui fêtaient cela parce qu'ils mangeaient justement ce gâteau et d'autres encore utilisaient ce gâteau et celui qui trouvait la fève devait payer à boire à tout le monde donc cela ne fait pas partie de nos coutumes et on se doit de se désavouer de tout concernant les fêtes des non musulmans que ce soit leur gâteau leurs biscuits leurs pratiques leur adoration envers leur divinité ça c'est ce qu'on appelle l'alliance c'est le désaveu on se désavoue de la totalité de leurs fêtes et de leurs aliments donc des mets qui préparent en cette occasion bon il a manifestement une dent contre le mode de vie des non musulmans puisqu'il estime qu'il ne faut pas manger de galettes car ça fait ressembler aux non musulmans et il ne parle pas juste en son nom car il a dit cela ne fait pas partie de nos coutumes et il a ajouté également on se doit de se désavouer de tout concernant les fêtes des non musulmans vous voyez on a là encore un musulman prêcheur d'islam qui parle pour les musulmans en général et qui construit son identité dans la fierté de faire le contraire des mécréants ce qui est une attitude puérile et mécanique par contre une musulman ne peut se marier avec un non musulman moi je trouve ça c'est injuste ce n'est pas du tout une injustice que de ne pas laisser nos soeurs se marier avec des non musulmans Allah nous dit dans le coran de ne pas laisser nos soeurs se marier avec des associateurs avec des polythéistes donc effectivement nous ne laisserons pas nos soeurs se marier avec des polythéistes nous faisons ce qu'Allah dit ainsi que son prophète et non ce que nous nous voulons faire qu'Allah guide l'humanité alors il a donc parlé je cite de ne pas laisser nos soeurs se marier avec des non musulmans donc lui il a bien intégré la règle coranique de l'interdiction pour des femmes musulmanes d'épouser des non musulmans et il en a bien compris également l'état d'esprit misogyne puisqu'il avoucent honte que les hommes musulmans ont leur mot à dire sur la vie amoureuse des femmes de leur communauté en disant nous ne les laisserons pas se marier avec des non musulmans il promeut donc auprès de son public qu'il le veuille ou non plus ou moins concrètement le fait que les hommes musulmans doivent se mêler de la vie amoureuse des femmes de leur communauté bon et bien écoutez ce petit best-of de 4 différents types de vidéastes musulmans qui prêchent l'islam sur TikTok est à présent terminé j'ai essayé de vous donner un aperçu de ce à quoi peut ressembler le loisir ou le travail de prosélytisme islamique qu'il est possible de trouver sur TikTok le public de TikTok est très jeune comme je vous l'ai dit et les vidéastes musulmans dont le but est de faire du rappel comme ils disent ont forcément un impact conséquent au vu du nombre d'utilisateurs importants de TikTok en France et partout à travers le monde qui rivalisent avec les meilleures applications de réseaux sociaux dans le monde que sont Twitter Youtube ou Instagram je vous ferai peut-être un jour un best-of des vidéos de convertis à l'islam que j'ai trouvé sur TikTok qui se justifient et ont été influencées notamment par le prosélytisme islamique via TikTok comme d'habitude je remercie tous ceux qui parmi vous relayeront mon travail sur les réseaux sociaux on est dans une époque où le travail critique journalistique sur l'islam vaut des menaces je le rappelle et on l'a encore vu récemment avec le reportage de zone interdite d'M6 consacré notamment à l'islamisation de Roubaix et donc je sais qu'à chaque fois ces menaces et ce risque invitent encore davantage les journalistes en France à parler encore moins des problèmes posés par l'islam dans notre pays par peur c'est donc pour cette raison que je me fais un point d'honneur à être plus que jamais motivé et présent pour faire de ma chaîne Youtube un véritable média d'information indépendant qui doit défendre le droit à la critique de la progression sociale et idéologique de l'islam dans nos sociétés occidentales et particulièrement en France merci enfin à tous ceux qui soutiennent financièrement mon travail sur la plateforme de dons participatifs Tipeee dont le lien est dans la description de la vidéo tous les grands projets que je prépare pour vous cette année sont possibles grâce à votre soutien abonnez-vous à ma chaîne Youtube si ce n'est pas encore le cas et portez-vous bien ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada